Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des entrées et sorties de l'arduino. Cette vidéo fait partie d'une série d'autres vidéos reliées entre elles dans un article sur Airaprog. Nous vous conseillons donc de lire cet article pour être sûr de bien comprendre. Le lien vers celui-ci est présent dans la description de la vidéo. Alors dans cette première vidéo, on va simplement voir comment brancher une LED dans le breadboard et l'allumer et l'éteindre toutes les deux secondes. Donc pour faire ça, on branche la LED dans le breadboard. On va également utiliser une résistance de 220 Ohm. Lisez l'article pour voir pourquoi est-ce que nous avons choisi 220. Donc on relie la mode de la LED à cette résistance. Voilà. Et on relie cette résistance à la broche 8 de l'arduino. Donc le programme que l'on va développer va simplement envoyer toutes les deux secondes un signal vers cette LED pour l'allumer. Pour la LED, on la relie simplement à la borne négative du breadboard que l'on relie à la masse de l'arduino. Donc la masse, c'est bien la broche sur laquelle est marquée GND. Donc ici, lorsque le courant sera envoyé par la broche 8 de l'arduino, il va passer par ce câble, par la résistance, dans la LED et va ensuite revenir à la masse de l'arduino. Donc là, je la branche à mon PC. Voilà, je vais uploader notre programme. Et normalement, notre LED va s'allumer et c'est à toutes les deux secondes. Voilà. Voilà. Voilà.